Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous parler de la série Arrow. Je vais vous en parler mais surtout je vais vous parler de mon avis sur la série qui a tout de même duré 8 saisons depuis 2012 et elle s'est terminée donc récemment fin janvier. C'est donc l'occasion pour moi d'avoir un aspect, une vision globale sur la série et donc de vous en parler. Alors naturellement vous ne pouvez pas me demander de ne pas faire de spoilers sur une série de 8 saisons sinon je ne sais absolument rien raconter donc il y aura certainement des spoilers. Maintenant il n'y aura pas trop de spoilers vu que je me maintiendrai à l'intrigue globale, je n'irai pas dans les détails tout simplement parce que sinon la review ferait 3 heures. Et donc sans plus attendre, mon avis global sur la série. Alors de manière globale déjà il faut dire que Arrow c'est un pilier des séries de comics, ça c'est sûr et certain on ne peut pas le nier et personnellement c'est la première série de super-héros que j'ai regardée. Donc voilà je la tiens fortement dans mon cœur cette série là et j'ai beaucoup aimé globalement. De manière globale il y a des choses que j'ai moins aimé, il y a des choses que j'ai mieux aimé, mais de manière globale je dirais quand même que c'est une de mes séries de comics préférées. Et certainement ma préférée de l'Arrowverse en général. Arrowverse oui car pour ceux qui ne le sauraient pas, Arrow a ensuite donné naissance à tout un univers partagé dans lequel évoluent aussi les séries Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, etc. Mais malheureusement les saisons et les épisodes étaient un peu inégaux. Mais je vais y revenir tout de suite lorsque je vais parler de mon avis par saison. De manière globale donc je dirais de toute façon que le personnage d'Oliver Queen est assez chouette. Donc bon c'est un peu un copycat de Batman. Donc c'est parce qu'il ne pouvait pas utiliser Batman à la télévision. On aurait pu croire au début. Et donc on voit vraiment toute l'évolution d'Oliver Queen, de ses tout débuts en tant que justicier, jusqu'à ce qu'il devienne vraiment l'iconique super-héros de Star City, Green Arrow. Donc pour ça la série fait très bien son job, ça n'a pas de souci. Maintenant on a un peu l'impression que tous les personnages deviennent des super-héros dans cette série. Et dans l'univers de Keller-Overs en général. Côté visuel on a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un filtre un peu vert sur les images, pour forcément nous faire un lien avec Green Arrow. Mais c'était peut-être plus présent sur les deux premières saisons, ou les premières saisons, ou alors on le remarque moins au fur et à mesure, parce qu'on est habitué. Alors les chorégraphies de combat sont un vrai plus. J'ai rarement vu une série où les chorégraphies de combat étaient aussi bien travaillées, à part peut-être Daredevil sur Netflix. Puis ici on a un chorégraphe de combat qui est très très présent dans la série, d'un point de vue réalisation. Il réalise de plus en plus d'épisodes au fur et à mesure que la série avance. Et il prend son job très à cœur. Alors si je dois en parler par saison, avant tout il faut savoir que les saisons de Arrow sont relativement très très longues. Donc les sept premières saisons ont duré tout de même 23 épisodes, ou 22 pour la septième, avant d'avoir une huitième et dernière saison d'à peine 10 épisodes. Et la première saison était pour moi l'une des meilleures. Ça il n'y a pas à dire. La première saison avait ce côté vraiment rafraîchissant parce qu'il n'y avait pas ça à l'époque tout simplement. On avait vraiment les origines d'Oliver Queen. Oliver Queen n'était même pas encore le pré-Green Arrow qui était alors juste Arrow. C'était juste The Hood en anglais. Donc il commençait seulement ses débuts en tant que justicier. Donc il y a vraiment quelque chose de rafraîchissant, très origin story. Et alors en même temps il y avait vraiment aussi les débuts des flashbacks vu que la série Arrow fonctionne avec des flashbacks où on explique les cinq années d'absence d'Oliver Queen à travers des flashbacks donc du coup sur les cinq premières saisons. On fait connaissance avec les personnages, notamment John Deagle, Tia Queen, Felicity Smoak et Roy Harper. Et on a ainsi une saison qui est assez intense je trouve. Donc là ça va vite, on a quelque chose qui est très intéressant à regarder et on ne s'ennuie pas. Et fort heureusement la deuxième saison continue sur cette lancée avec peut-être un peu moins de rapidité mais une intrigue tout aussi intéressante. Et là on a tout le questionnement où Oliver Queen cesse de tuer pour son travail de justicier et devient Arrow. Et c'est peut-être même l'une des meilleures saisons de la série vu qu'on a aussi Deathstroke en méchant principal. On a vraiment cette transition où Arrow commence à entraîner un jeune Roy Harper comme sidekick. Donc voilà c'est vraiment la team Arrow qui commence à se former. On a beaucoup de tensions dans cette deuxième saison comme à beaucoup d'autres moments dans la série. Mais ici je trouve que c'est vraiment une saison qu'on a eue avec des intrigues qui nous laissaient vraiment sur notre faim à chaque fois. Et ça a ainsi très bien continué ensuite sur cette lancée sur la troisième saison ou du moins jusqu'à la mi-saison. Et oui car Arrow va affronter ici Raz al Ghul dans la troisième saison. Le cliffhanger de mi-saison de la saison 3 et là je vous spoilerai pas c'est certainement le plus ouf de toute la série. Honnêtement voilà moi je m'y attendais pas du tout et on se retrouve vraiment souffle coupé parce que c'est pas possible. Et franchement c'est à partir malheureusement de ce moment là où ça a commencé un peu à décliner. Oui car en fait les épisodes suivants commencent à aller à plus ressembler à des épisodes fillers et c'est un peu dommage à croire que les scénaristes commençaient un petit peu à perdre de l'inspiration. Et à partir de là toutes les saisons vont un petit peu se ressembler au niveau structure c'est à dire qu'on va avoir 2-3 premiers épisodes de saison et 2-3 derniers épisodes de saison et alors les épisodes qui forment vraiment, qui entourent le break de mi-saison qui sont très intéressants et très bons et puis le reste, et puis le reste voilà le reste qui est totalement filler. Voilà, il n'y a rien qui se passe. On a introduit des histoires secondaires, on ne sait pas trop pourquoi et on ne parle pas du tout de l'histoire principale pendant parfois 7-8 épisodes parce que c'était des saisons de 22 épisodes voilà 22 même 23 la plupart du temps et voilà il faut de l'inspiration pour retenir 7 saisons avec 23 épisodes par saison et voilà la 3ème saison elle continue comme ça et à part les 3 derniers épisodes où on arrive à un affrontement final et grâce à le cool qui sont très intéressants jusque là malheureusement depuis la mi-saison c'est un petit peu comme ci comme ça et la 4ème saison va décliner un petit peu aussi vu qu'on va avoir cette fameuse structure dont j'ai parlé avec Damien Dark et voilà alors malgré que Arrow devient facilement Green Arrow ça ne change pas grand chose, on a de plus en plus de justiciers dans la ville on a l'arrivée notamment de Black Canary et on a du coup une saison qui est très inégale et cette inégalité on va la retrouver encore plus dans la 5ème saison vu qu'on a un tout début de saison qui est comme d'habitude et au final assez chouette à regarder on a le crossover qui est le tout premier le tout tout premier crossover de Arrowverse où on a une histoire continue sur 3 épisodes entiers et pas juste des histoires complètement différentes et parce que les personnages vont dans les séries l'un de l'autre ils appellent ça un crossover mais ici le méchant il a tout de suite moins de gueule ça c'est, enfin après quand t'as eu Deathstroke quand t'as eu Razalgo, les Damien Darks les 3 saisons précédentes bah vas-y pour trouver un méchant qui est aussi badass malheureusement, bah voilà mais l'aspect positif de cette saison c'est qu'on a eu à la fin, bah du coup la fin des flashbacks aussi donc c'est assez agréable à regarder parce qu'on avait du coup quelque chose avec vraiment une boucle qui est bouclée mais à partir de là on se demande aussi mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? alors bah ce qu'ils ont fait ils auraient mieux fait de pas faire de flashbacks du tout après je trouve parce que après c'était un petit peu chaotique l'aspect flashback et c'était un peu en mode ah bah oui notre truc c'est les flashbacks alors on va faire des flashbacks mais quand y'a plus rien à raconter en flashback ça fait un petit peu des flashbacks pour des flashbacks et du coup on a eu des flashbacks sur les autres personnages mais pas d'histoire continue c'était vraiment des flashbacks par-ci par-là sur les personnages différents qui formaient notamment l'équipe que Green Arrow allait mener dans cette sixième saison comme Wild Dog, Mr Terrific etc et voilà c'est pas super intéressant en fait mais les personnages continuent à évoluer mais ça c'est pas plus mal j'ai envie de dire et on arrive à finalement une fin de sixième saison qui je l'avoue offre quand même un point positif et c'est ça qui me donne à chaque fois envie de continuer à regarder la série et je trouve justement que la septième saison a ramené un regain de qualité dans la série ça reste pas aussi bien que les deux premières saisons et demie malheureusement mais c'est quand même mieux que les saisons 4-5-6 je trouve donc on a Oliver Queen qui se retrouve en prison car il est arrêté tout simplement en tant que Green Arrow pour ses meurtres qu'il a commis dans la première saison et pour une fois ils ont décidé de maintenir cette histoire pendant plusieurs épisodes tout n'est pas résolu après un épisode et ça c'est bien pour une fois ils ne rushent pas une histoire et on ne se retrouve pas avec quelque chose de bâclé pour ça j'ai trouvé la saison 7 très intéressante et assez vivifiante le crossover aussi a pas mal d'impact sur Oliver Queen donc on l'apprend par après évidemment et donc c'est quelque chose qui a vraiment donné un petit peu d'espoir pour la qualité de la série et finalement quand ils ont annoncé que la saison suivante serait la dernière je me suis dit c'est pas plus mal comme moment pour s'arrêter parce qu'on avait un petit regain on ne s'arrête pas sur une note négative mais il y a un moment on sent bien qu'ils ne savaient pas continuer encore plusieurs saisons parce qu'il n'y a plus énormément d'histoires à raconter ou du moins les scénaristes n'étaient plus très inspirés et du coup on a une saison 8 plus courte qui est essentiellement pour introduire le crossover à Crisis on Infinite Earths et malheureusement elle souffre un peu des défauts des saisons précédentes on a trois premiers épisodes qui sont vraiment très rapides et qui sont de très bonne qualité je trouve et après à un moment on a les flash forward qui s'arrêtent parce que oui j'ai oublié de le dire dans la saison 7 ce ne sont plus des flashbacks ce sont des flash forward qui se situent dans les années 2040 et se sont centrés sur les enfants de Green Arrow et donc le leg que laisse Green Arrow mais voilà donc ça s'arrête tout simplement pour servir à l'histoire de Crisis on Infinite Earths et à partir de là on part dans des histoires secondaires et on n'en a plus rien à faire que Crisis on Infinite Earths va arriver enfin pas le téléspectateur bien sûr je parle des personnages on dirait que ce n'est plus du tout l'ordre du jour et après malheureusement je trouve que la série aurait dû se terminer avec Crisis on Infinite Earths parce que soyons honnêtes les deux derniers épisodes de la série vu que les épisodes 9 et 10 se déroulent après Crisis on Infinite Earths ne servent à rien du tout donc du coup j'ai été malheureusement un peu déçu par les deux derniers épisodes non pas qu'ils étaient spécialement mauvais mais ils n'apportaient absolument rien à l'histoire et on aimerait mieux le fait de terminer avec l'épisode 8 qui était donc dans Crisis on Infinite Earths donc globalement niveau intrigue, niveau qualité de mon humble avis on a eu deux premières saisons géniales avec une première moitié de troisième saison aussi qui continuait sur la lancée et puis on a eu un déclin à partir de cela la quatrième saison a été moins bonne que la troisième la cinquième a été moins bonne que la quatrième la sixième je dirais pas qu'elle a été moins bonne mais disons qu'on continuait sur la même lancée un peu stable vers le bas et puis après il y a eu un regain de qualité avec la saison 7 je trouve donc ça c'est pas plus mal pour terminer avec une saison 8 qui n'est pas vraiment comparable parce que d'un elle est beaucoup plus courte et de deux on a une intrigue qui est fort différente elle est pas centrée sur Green Arrow mais elle est centrée sur Green Arrow comme pièce maîtresse de Crisis on Infinite Earths et donc pour ça c'est très bien réussi mais ils auraient dû se terminer terminer la série tout simplement avec le crossover et pas terminer avec l'épisode 10 donc voilà globalement je dirais quand même que c'est une série que j'ai bien aimée parce que finalement j'en regardais quand même tout jusqu'au bout donc voilà on va être honnête il y a des défauts mais il y a aussi des qualités et globalement c'est une série qui se laisse regarder faut pas trop s'arrêter sur pourquoi un tel fait ça pourquoi un tel a dit ça ou tout simplement pourquoi il se passe plus rien et qu'on parle plus de cette intrigue là ouais il faudra un peu passer au dessus après tout ce sont les séries qui sont diffusées sur la CW aux Etats-Unis c'est un peu c'est un peu la potion magique pour faire une série chez eux voilà et on s'attache aux personnages forcément en 8 saisons pour ça les personnages sont quand même bien écrits les dialogues sont bien écrits les chorégraphies de combat sont très bien le visuel est chouette et l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'énormément d'effets spéciaux vu qu'il y a des chorégraphies de combat et donc ça c'est bien aussi et du coup rien que parce que c'est une des toutes premières séries de super-héros de l'ère moderne je vous conseille de la regarder alors certes c'est un peu long bien sûr il y a 8 saisons mais commencez par le début si vous voulez il y a un ordre de visionnage sur notre site l'univers des comics il est mis à jour régulièrement et voilà commencez par le début il y a les 2 premières saisons de Haro que vous pouvez regarder comme ça et puis après c'est vrai qu'il commence à y avoir les autres séries Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl même maintenant Batwoman et là effectivement il faut un peu voir dans quelle ordre tout ça se situe mais il y a moyen de regarder Haro sans regarder les autres séries donc voilà si vous avez regardé Haro que ce soit en partie ou dans son entièreté dites moi ce que vous en avez pensé si vous avez aussi le même avis que moi d'un point de vue qualité de l'intrigue est-ce que vous vous êtes arrêté à un moment comme j'aurais peut-être dû faire à un moment mais j'ai quand même tenu jusqu'au bout et je ne regrette pas ou au contraire est-ce que vous avez tout regardé comme moi et que vous avez tenu bon ou vous n'avez pas du tout le même avis que moi et pour vous ça reste la meilleure série au monde dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve samedi prochain pour l'Ebdoe des comics Ciao ciao